Ils sont motivés, souriants, comme un nouveau salarié qui arrive dans l'entreprise d'ailleurs. Il y a une étude qui dit qu'en fait le moment où on est le plus heureux, c'est la période qui est entre le moment où votre futur patron vous serre la main en vous disant c'est vous que j'embauche, et le moment où vous arrivez dans l'entreprise. Je participe aux soirées Ipo pour leur richesse, pour ce qu'elles peuvent m'apporter dans ma pratique de tous les jours, et également ce qu'elles m'apprennent pour le partage, le fait qu'on puisse réseauter également, voir ce qui nous entoure, participer également à des problématiques de territoire, des problématiques plus générales. Aujourd'hui les soirées Ipo c'est vraiment un lien entre le côté pratique et la richesse culturelle. Alors ce qui m'intéresse beaucoup dans les soirées Ipo c'est cette réunion en trois volets, le volet réellement performance industrielle pour nous aider en tant que manager ou industriel ou entrepreneur, le volet à chaque fois culturel et la convivialité qui termine les soirées. Et on ne monte pas d'un étage tant qu'on n'a pas complètement travaillé sur un étage. Et c'est ce qui fait que des fois on essaie de motiver ses équipes sur du résultat, mais il n'y a pas de maturité pour arriver à ce résultat. C'est une soirée étonnante, c'est le contraste entre le management moderne, où on parle de participatif, de délégatif, et ce qu'on voit quelques minutes après en faisant le tour de la filature, où là on a des conditions de travail tout autre avec un mode de management évidemment beaucoup plus directif. C'est impressionnant. Je vais vous demander de tenir à six personnes sur cette feuille, sans qu'il y ait un pied qui dépasse de la feuille. Donc on y va, bravo, ça fonctionne, on peut les applaudir. Alors j'ai doublé l'objectif, si on pouvait doubler le chiffre d'affaires, ça serait sympa. Et puis c'est parti pour 10 secondes. Toujours très conviviaux, ils sont sympas, disponibles, attentionnés, et donc une équipe très dynamique. Alors franchement, j'encourage tout le monde à venir à ces soirées. Ça fait plusieurs années que moi je participe, et je n'ai jamais eu l'impression de perdre mon temps. Au contraire, j'apprends de nouvelles choses, je conforte mes positions, je rencontre des gens aussi très intéressants, et ça ouvre des dialogues qui sont enrichissants pour tout le monde. Alors on a travaillé avec une grande feuille de paperboard, ensuite avec une demi-feuille de paperboard, et la prochaine fois, quand je reviens, c'est avec un post-it.